J'étais là avec mon petit notebook à marquer les formats des morceaux. On a fait New York, Charleston, Atlanta, Los Angeles. Merci d'avoir accepté cette interview à Lone. En plus, j'ai cru comprendre qu'elle arrive à un moment spécial de ta carrière. Tu viens de déménager et de changer de style de musique. Tu es produceur, songwriter, mixeur et DJ. Tu as déjà 24 chansons qui ont été classées numéro 1 dans des billboards. Tu cumules 11 milliards de vues en vidéo et 2,2 milliards de streams. Tu es français, mais la France ne te connaît pas forcément pour une raison très simple. C'est que tu es explosé loin de chez toi, en Corée, terre de la fameuse K-pop. Tu peux nous raconter un petit peu comment un petit Frenchie se retrouve en Corée pour travailler avec les plus grands artistes coréens. Est-ce que c'était un plan de carrière mûrement réfléchi ou est-ce que c'était une opportunité que tu as saisie ? Ouais, à fond, à fond. C'est vraiment arrivé, sorti de nulle part. C'est arrivé en 2019, mon manager m'a appelé et évidemment, à cette époque-là, je ne connaissais pas du tout la K-pop. Tu faisais quoi, à cette époque-là ? Je travaillais à fond sur mon projet DJ. Je faisais pas mal de collaborations avec des artistes. J'étais à Houston, du coup, j'enregistrais beaucoup de rappeurs là-bas. Je faisais plein de sessions. Du coup, j'étais un peu focus sur tout ça. Et sorti de nulle part, j'ai eu du coup un appel de mon manager qui m'a dit On a été invité à un writing camp avec SM Entertainment à Séoul. Est-ce que ça te dit de venir ? C'est quoi un writing camp ? Du coup, tu peux nous expliquer vite fait ? Un writing camp, et il fonctionne à fond comme ça en K-pop et maintenant sur plein de markets différents aussi. Mais en fait, un writing camp, c'est un label qui fait venir plein de songwriters et de producteurs du monde entier pendant une semaine, deux semaines. Et on se met tous ensemble et on écrit des titres tous les jours. Ça enquille, c'est sérieux quoi. Et généralement, par exemple, à SM, quand on fait des camps, il y a cinq, six studios différents sur le même étage. Et tous les jours, du coup, il y a un producteur dans chaque room et les songwriters tournent tous les jours pour écrire avec différents producteurs. et du coup, on écrit. Et à la fin d'un writing camp, tu te retrouves avec, je ne sais pas, dix, quinze morceaux. Et après, évidemment, il les place. Et du coup, on a été invité pour ça en 2019. Et du coup, on s'est dit, on y va. Donc, tu arrives là-bas, comment ça se passe du coup ? On ne connaissait rien. Évidemment, ils nous donnent des briefs et je me rappelle qu'ils nous ont joué deux titres, dont un de NCT 127, Superhuman et le X-Monster. Et ça, c'est vraiment les deux titres. Quand j'ai vu les clips et comment ça sonnait et tout, je me suis dit, ah ouais, la K-pop, c'est énorme. C'est au final, t'as beau, c'est beau, NCT. Ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, je suis tombé amoureux de tout, de la culture, de la ville de Séoul. C'est magnifique. Les gens, tout, la musique, évidemment, comment c'était différent, tous les formats, les changements d'accords de mineurs à majeurs. Alors justement, comment tu pourrais décrire la K-pop aux petits occidentaux que nous sommes, qui sommes plus habitués à la pop occidentale, du coup ? C'est quoi, qu'est-ce qu'il définit avec K-pop, finalement ? C'est en train de changer à fond, en plus, récemment. C'est en train de se, comment dire, westernized à fond. Hyper US pop, c'est en train de devenir de plus en plus minimaliste, beaucoup moins de changements. Mais à l'époque où j'ai commencé, et encore jusqu'à il y a peut-être six mois, un an, il y a certains groupes, évidemment, qui continuent de rester comme ça. Mais c'est vraiment défini par des titres hyper dynamiques, en fait. Je ne sais pas si je devais le résumer en un truc, c'est, je dirais peut-être six, sept morceaux en un, quoi. Du coup, tu as un couplet, je ne sais pas, qui peut être hyper hip-hop. Après, tu peux arriver sur un pré-refrin hyper pop. Après, arriver sur un refrain EDM, tu vois. Du coup, c'est hyper dynamique. Beaucoup de modulation, pareil, du coup, changement de majeur à mineur. Génial, ça. Ouais, des top lines hyper dynamiques. Jamais deux parties qui se répètent, en fait. À part, évidemment, le refrain. Ouais, pour un compositeur comme toi, et un produceur comme toi, c'est un challenge aussi, quoi, du coup. Ouais, bah, maintenant, ouais, je suis habitué à... Maintenant, quand j'écris des trucs pop US, tu vois, maintenant, j'essaye de me forcer à resimplifier ça, parce que maintenant, le deuxième couplet arrive, et je me dis, OK, il faut une toute nouvelle mélodie et tout, mais en fait, non, tu peux réutiliser le premier couplet et changer les paroles. Mais en K-pop, non, à chaque fois, ça soit différent. C'est marrant, parce que, tu vois, c'était justement un truc qu'on a... Je sais qu'il y a pas mal de YouTubers, notamment américains et tout, qui parlent de musique, qui se désolent un petit peu de la pauvreté de la pop occidentale, dans le sens où il y a de moins en moins de modulation, il y a de moins en moins des progressions d'accords de plus en plus bateaux, si on peut dire ça comme ça. Et ouais, donc c'est rigolo que tu me dises que c'est pas du tout le cas dans la K-pop, quoi. Mais ça tend quand même à se simplifier. C'est dommage, non, ça, un peu, quand même ? Ouais, enfin, ça garde quand même. Évidemment, il y a toujours une couleur. Les top lines sont toujours un peu complexes et tout. Mais je pense qu'au niveau de la prod, et ça dépend des groupes, mais sur des groupes comme New Jeans ou le Seraphim ou qui font des titres un peu plus westerns, du coup, les prods, il y a un peu plus de trucs qui se répètent et tout. Mais bon, il y a toujours tout. T'écoutes des titres de NCT ou de Stray Kids et tout, ça reste de la K-pop pure, hyper dynamique, plein de... Du coup, ouais, c'est cool. D'accord. Et donc, du coup, si on pouvait définir la K-pop, ça serait un espèce de conglomérat, de plein de styles occidentaux, mais un peu mélangé, un peu un melting pot comme ça qui donne à la fin la K-pop, quoi. Ouais, à fond, c'est ça. Ça mélange tous les styles, des fois dans le même titre, tu vois, tu peux avoir, je sais pas, un peu de reggaeton, de hip-hop, de pop, mais après, je pense que le fait... Évidemment, on écrit tous les morceaux en anglais et une fois qu'ils sont pitchés sur un label, ils ont leur lyriciste coréen qui réécrit tous les morceaux en coréen. Et évidemment, rien que la langue et d'entendre, tu vois, toutes ces mélodies-là, à la base qui étaient en anglais, chanter en coréen, ça évidemment donne une couleur différente avec les intonations, les syllabes, tu vois. Ah, tu m'étonnes. Mais du coup, ouais, j'imagine qu'il y a des gars qui sont spécialisés là-dedans, du coup, dans la traduction. Est-ce qu'ils gardent aussi des versions anglaises, du coup, anglophones ? Ça se trouve en plus, ouais. Il y a pas mal de titres qui commencent à sortir tout en anglais maintenant. Ok, et le public, du coup, coréen est maintenant OK avec le fait d'avoir des paroles en anglais ? Ouais, de toute façon, ils gardent toujours des mots un peu clés, tu vois, le titre du morceau, machin, c'est toujours en anglais. Mais ouais, à mon avis, les titres qui sortent en anglais dans le reste du monde, c'est pour un peu s'exporter encore plus, essayer d'avoir de la radio dans le reste du monde. Mais ça reste quand même 99% en coréen. Parce que, à mon avis, c'est important qu'ils gardent, évidemment, leur culture, leur... Ouais, d'accord. ... ... Donc, du coup, toi, t'arrives là-bas, en Corée, donc dans un pays que tu connais pas, donc j'imagine, quoi, il y a tout le côté culturel aussi que tu dois apprivoiser. En même temps, ça doit être super excitant, j'imagine. Et du coup, comment tu bosses, toi ? Comment tu fais pour apprendre les codes ? Parce que j'imagine qu'il y a des codes à apprendre. Comment tu fais ? Qu'est-ce que t'as travaillé, en fait, pour t'adapter ? Au début, en fait, j'ai écouté des centaines de titres de K-pop. J'étais là avec mon petit notebook à marquer, tu vois, les formats des morceaux. OK, intro, quatre mesures, couplets, huit mesures, tu vois. Et quand tu fais ça, au bout des dizaines de morceaux, en fait, tu vois qu'il y a un truc qui se répète, il y a vraiment une formule, en fait. Ouais, il y a quoi, justement, dans la formule différente de la musique occidentale ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dans la structure, déjà, il y a quoi de différent ? Dans la structure, et puis que chaque partie soit vraiment différente, en fait. D'accord. Mais t'as évidemment l'intro, tu vois, hyper importante, avec le gimmick direct qui t'accroche direct. Après, premier couplet, pré-refrin, refrain, des fois, post-chorus. Après, tu rentres dans le deuxième couplet où là, il y a généralement un peu plus de rap qui arrive. Après, deuxième pré-refrin, refrain. Après, t'as le pont qui arrive. Après, t'as un dance break. Mais c'est trop bien. Ça me fait arriver, ça, ce que t'es en train de raconter. C'est trop bien. Ouais, dance break. Après, dernier refrain avec évidemment la note hyper haute qui arrive sur le dernier refrain. Et puis après, un dernier post-chorus, tu vois, qui est un peu plus chanty. D'accord. T'as vraiment la formule, la formule K-pop. D'accord. Et toi, t'as un... Je sais plus si on appelle ça comme ça, je suis désolé, j'y connais rien. Mais toi, en tant que produceur, t'as une espèce de watermark. C'est ça un truc que tu laisses en début de morceau pour qu'on te reconnaisse. Produceur tag, ouais. Ouais, produceur tag, voilà. C'est un petit son que je mets au début de tous mes morceaux. Excellent, excellent. Donc, ouais, du coup, tu me dis, ouais, ça change à chaque passage. Il y a beaucoup de mélanges de styles. Les harmonies vocales aussi ? Ouais. Je crois que c'est... Alors, en quoi, du coup, qu'est-ce qui se fait, du coup, là-bas, en termes d'harmonie vocale ? Là-bas, je dirais, le plus d'harmonie tu peux faire, le mieux c'est. D'accord. Ils adorent vraiment, tu vois, faire un son hyper full, hyper rempli. Et en plus, la majorité des groupes, il y a quoi ? Il y a 6, 7, 8, 9 membres, des fois, tu vois. Ouais, donc tu peux y aller. Ouais, ouais. Et puis, à chaque fois que je mixe des titres de K-pop, il y a peut-être, je sais pas, 150 pistes de voix, tu vois, juste sur les... Parce qu'évidemment, à chaque membre, ça lead. Il y a les deux left-right, les dobs. Après, tu as les harmonies qui sont tous en double. Et des fois, tu as 5 harmonies en même temps. Et tu as ça pour chaque membre. Tu vois, après, tu as des chains, des gangs, tu vois, des ad-libs. Du coup, c'est hyper fun de faire des... de produire vocalement des morceaux de K-pop. C'est top. Et toi, du coup, quand tu maquettes, tu fais aussi des voix, du coup, t'es moi ou... Ouais. Ouais, ouais, tout, tout, tout. Quand j'envoie un morceau au label, il est fini à 100%. Ah ouais, d'accord. Du coup, quand ils le prennent, j'envoie les stems des voix et ils reproduisent vraiment voix par voix, piste par piste, l'arrangement exact de la démo en coréen. Ouais, et tu as des basses, du coup, en harmonie, parce que c'est chaud de faire des harmonies comme ça, vocales ou tu as des grosses instrumentations. Tu as des basses qui t'aident là-dessus ou pas ? J'ai appris au fur et à mesure, en fait, un peu naturellement, ouais, à force d'écouter les titres, de voir les arrangements. Parce que quand j'ai commencé la K-pop, je top-liné un tout petit peu. mais maintenant, tu vois, quatre ans et demi après, je top-line à 100%, plein de titres et maintenant, en arrangement vocal, je m'en sors bien et tout. Du coup, maintenant, je vais même en studio quand je suis là-bas, quand ils enregistrent pour un peu les vocals directs, directement en studio et tout. Donc, c'est cool. D'accord. Ouais, donc toi, du coup, tu fais... tu fournis un produit fini. Qu'est-ce que ça fait après de l'entendre ? Parce que malgré tout, c'est ta chanson, quoi. C'est ta traque à toi. T'as été tout seul à bosser dessus et tout ça. Qu'est-ce que ça fait de l'entendre, finalement, chanter par d'autres gens et tout ça ? Qu'est-ce que ça te fait ? J'adore. J'adore le... Bon, moi, enfin, après, j'entends le titre avant qu'il soit sorti vu que je le mixe, qu'il m'envoie les voix et tout. Mais même quand il m'envoie la première démo en coréen, c'est toujours un feeling hyper cool parce que ça donne toute nouvelle facette au morceau, de l'entendre dans un langage différent avec les membres de groupe que toi, tu adores. Du coup, c'est toujours cool. Mais de toute façon, sur la majorité des titres, je collabore toujours avec d'autres gens. Il y a peu de morceaux que je fais vraiment tout seul parce que ce n'est pas aussi fun, déjà, de tout faire tout seul. Même si, de temps en temps, s'il y a une deadline hyper rapide, urgente, tu vois, du coup, je fais le titre moi-même tout seul et je l'envoie. Mais c'est beaucoup plus fun d'aller en studio ou de faire maintenant des sessions sur Zoom et tout avec d'autres songwriters du monde entier et d'écrire et d'avoir des voix différentes, évidemment, sur les dévots. Ça se passe comment, les sessions Zoom, du coup, quand tu es avec d'autres produceurs comme ça ? Techniquement, en fait, vous avez chacun votre dos ouvert. Comment ça se passe ? Ouais, je fais rarement des sessions avec d'autres producteurs mais je fais toutes les sessions que je fais avec les songwriters avec qui j'écris. Généralement, on commence à partir de rien. On se met sur Zoom et tu vois, je commence à jouer deux, trois accords, trouver un rythme, un truc comme ça et puis après, je ne sais pas, en peut-être deux heures, on a un peu un sketch d'un morceau entier et puis après, chacun de notre côté, moi, je finis la prod à fond, je finis les voix et on enregistre et tout et puis après, j'imixe la démo. Et le fait d'être à distance, comme ça, ça va ? Le feeling arrive à passer pour bosser avec des gens ? Ça n'a pas eu le choix avec Covid. On a dû tous apprendre à travailler comme ça mais évidemment, ça ne sera jamais pareil que d'être en studio en personne à chaque fois que je vais à Séoul et que je fais, tu vois, toutes mes sessions en personne là-bas. Tu ne peux pas comparer d'avoir l'énergie d'être ensemble, d'être dans une ville différente et puis tu travailles encore plus vite et tout mais bon, il faut s'adapter à ça. Ok. Donc, produceur du coup, j'aurais envie de résumer ça en fait, c'est toi qui fais quasiment toute la track, toute la chanson. Est-ce que ton rôle peut changer suivant les projets ? Est-ce que tu as d'autres rôles ? J'ai vu que tu étais aussi DJ à l'origine, mixeur et tout ça. Comment ça se décide en fait et quels sont tes autres rôles parfois ? Ça dépend des projets en fait. Moi, quand j'écris des nouveaux titres comme ça, tous les jours, tu vois, je fais toujours ma prod. Après, je travaille sur les top lines avec d'autres gens et après, on pitche le morceau à tous les labels et tout. Et après, il y a la majorité du temps, c'est les labels qui viennent vers moi. Donc des fois, c'est pour du mix. Parce qu'en fait, au début, j'ai toujours adoré mixer et j'ai toujours été passionné par ça à fond. Tout le côté technique, tu vois, audio gear et tout. Du coup, j'ai commencé quand j'ai eu mes premiers placements qu'on appelle des cuts en hip-hop. En fait, j'ai commencé à demander de pouvoir mixer mes propres prods. et quand les labels ont vu la qualité de mes mix et tout, ils ont commencé à me demander de mixer d'autres titres petit à petit, même que moi, je ne produisais pas. Du coup, maintenant, j'ai mon temps. j'adore, je ne suis pas s'occupé par le mixage aussi. C'est cool. Je dirais que je vais diviser en peut-être 50-50 maintenant entre le mixage et l'écriture et la prod. Du coup, la majorité du temps, ils viennent et j'ai des morceaux à mixer. Sinon, des fois, c'est juste en tant que top liner. Tu vois, il y a par exemple un label au Japon qui vient de me contacter. Ils me disent qu'ils ont déjà leur producteur mais ils ont besoin d'une top line sur la prod et du coup, ils viennent vers moi et là, je vais juste travailler en tant que vocaliste et travailler les mélodies de voix, les paroles et tout. Du coup, ça dépend vraiment de projets. C'est cool. Oui, j'ai commencé à faire des DJ sets aussi. Je suis parti en tournée aux États-Unis l'année dernière. On a fait neuf villes et c'était sold out de partout. On a fait New York, Charleston, Atlanta, Los Angeles et du coup, on a fait des grosses K-pop parties de partout et tous les fans de K-pop sont venus et moi, je fais des DJ sets sur cette tournée-là. C'était deux heures et demie, trois heures de K-pop à fond. J'ai joué au Maroc le mois dernier à ma voisine devant 130 000 personnes avec 80s. du coup, j'ai fait un gros set de DJ K-pop. C'était top. Trop bien. Parce que là, du coup, quand tu fais des DJ sets comme ça, c'est vraiment en ton nom. Tu es moins dans l'ombre finalement. C'est vraiment toi. Qu'est-ce que tu préfères en fait, justement, être plus sur le devant de la scène ou travailler plus dans l'ombre ? Parce que c'est vrai qu'on pourrait s'imaginer que toi, on va dire, tu fais des millions de streams donc tu as le succès. j'imagine que tu gagnes aussi bien ta vie avec ça. Et aussi, tu peux aussi sortir dans la rue tranquillement sans te faire emmerder. Est-ce que ce n'est pas le meilleur des deux mondes finalement ? Franchement, c'est top. Après, j'aime beaucoup évidemment être sur scène et c'est un feeling différent d'être sur scène devant des milliers de personnes et de jouer tes morceaux que tu as écrits en studio et de voir les réactions et tout. Mais j'adore les deux en fait mais je vais me développer de plus en plus du côté artiste essayer de faire je vais sûrement travailler sur un album bientôt avec des featuring K-pop sur chaque titre mais avec mon nom d'artiste. Du coup, ça, ça sera intéressant. C'est un peu comme Mark Ronson qui fait un album avec... Ouais, d'accord. Ouais. C'est cool. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors, du coup, j'imagine que tu travailles avec les maisons de disques et que ces maisons de disques ont des directives parfois. Ouais. Quelles sont-elles justement ces directives ? Surtout en K-pop, ils envoient des briefs en fait. Voilà, donc dès qu'il y a un nouveau projet pour leur nouveau groupe, je ne sais pas, disons, voilà, SM va commencer le nouvel album de NCT, et bien, ils vont envoyer à tous les éditeurs et à leurs producteurs et songwriters préférés des briefs directs en disant, voilà, on cherche un titre comme ça avec ce tempo-là, avec des références YouTube, tu vois, je ne sais pas, un titre qui est en mineur mais pas trop triste, enfin, plein de directions comme ça. Ouais, hyper précis et du coup, nous, après, évidemment, il faut savoir le prendre en compte et un peu faire son propre truc parce que tu réalises vite qu'après, ils ne prennent jamais un morceau qui était vraiment comme le brief qu'ils envoyaient parce que dès qu'ils entendent un truc qu'ils accrochent et qu'ils aiment, tu vois, ils se disent, en gros, il faut leur donner un peu leur brief, il faut leur donner un morceau pour que quand ils l'entendent, ils se disent, ok, c'est ça qu'il faut. Et c'est un peu ce qui s'est passé, par exemple, enfin, que j'ai fait pour NCT Dream. Je l'ai fait à Séoul en octobre dernier et à la base, ils voulaient que je me focalise principalement sur des girl bands, tu vois, genre Espa, Red Velvet et pour NCT Dream, ils voulaient plus des trucs en majeur, assez, tu vois, happy et tout et je me rappelle ce jour-là, tu vois, je me suis dit, ouais, mais j'avais toujours une idée d'un titre qui s'appelait Smoothie et j'étais avec mon pote Benji et Roby, on était en studio tous les trois et on s'est dit, on le fait et du coup, le titre était hyper dark, on s'est dit, ça ne sera jamais pour NCT Dream et après, quand on l'a joué aux E&R, ils ont entendu ça et voilà, ils se sont dit, il faut que ça soit ce single-là pour eux. En fait, quand le titre est bon, le titre est bon, le titre est bon quoi, je veux dire, finalement, du coup, toi aussi, donc toi, tu arrives en Corée, tu t'imprègnes de la culture locale, mais c'est vrai que j'imagine que quand tu arrives là-bas, ce que tu as offrir aussi, c'est ta culture personnelle, voilà, tu es français, en plus dans le, on va dire, dans le style un peu pop électro et tout, la France, ça représente un peu, j'imagine que certains te choisissent aussi parce que tu es français et parce que tu es toi, en fait, tout simplement, comment tu fais l'équilibre du coup, entre la culture locale et toi, ta culture propre ? En fait, j'essaye de mélanger un peu toutes mes influences, en plus, moi, j'ai écouté tellement de musique depuis que je suis tout petit, parce que mon père travaillait chez Universal et recevait des cartons de CD toutes les semaines avec toutes les nouvelles sorties, du coup, j'ai grandi en écoutant de Eminem à Jay-Z, jusqu'à des trucs complètement différents, du jazz, de l'électro, évidemment, moi, en grandissant, j'adorais tout ce qui était Headbanger, toute l'électro, Daft Punk et tout, et du coup, je ne sais pas, j'essaye un peu de mélanger tout ça et c'est un peu, naturellement, créer un son unique, en fait, et après, évidemment, quand tu appliques la structure K-pop à ça, plus les mélodies de voix et tout, ça devient un truc un peu vraiment unique et en fait, ça se fait un peu tout seul, je ne réfléchis pas trop profondément à comment, tu vois, je vais faire sonner ça ou ça, ça se fait un peu tout seul. C'est un truc qu'on t'a demandé expressément, le côté, vas-y, fais ton français, fais ta French Touch, c'est un truc qu'on t'a demandé. Ouais, il y a un titre, par exemple, de Mirai, qui s'appelle Kila, où là, si tu l'écoutes, tu ressens vraiment l'inspiration justice sur celui-là, par exemple. Excellent. Ça dépend des choses. Excellent. Qu'est-ce qu'il y a, d'après toi, peut-être si tu devais sélectionner un élément le plus important dans une prod K-pop, ça serait quoi ? Le gimmick, le gimmick principal. D'accord. On parle gimmick, enfin, le son principal de la boucle principale de la prod qui va commencer direct quand tu mets play, tu vois, le premier son que tu entends, il faut que ça soit un son unique et que ça soit une mélodie catchy. Ouais, donc c'est un gimmick, c'est un truc qui va revenir régulièrement dans le morceau, c'est ça, on pourrait appeler ça, c'est un peu le nouveau riff, finalement, c'est ça ? le riff, c'est ça, exactement. D'accord. Un truc qui accroche direct. Et justement, par quoi tu commences ? Est-ce que c'est un peu toujours, on va dire, une façon de faire qui reste la même ou tu commences par quoi ? Par la partie rythmique, par trouver un son, justement, qui pourrait t'amener au gimmick ou une progression d'accord ou une mélodie ? Tu commences par quoi ? Généralement, je commence toujours par le gimmick. D'accord. Parce que pour moi, dans la tête, s'il n'y a pas un gimmick assez fort, il n'y a pas de titre. Du coup, je commence toujours par ça et j'essaye de trouver le son, la petite mélodie qui... C'est quoi ? Justement, c'est un son, c'est une mélodie ? C'est quoi en fait ? Comment tu... Ou les deux ? Ça dépend. Comment ça se trouve en fait ? Il n'y a pas de formule ? Il n'y a pas de formule. Des fois, je ne sais pas, prendre un son. Des fois, j'aime bien, par exemple, me balader dans des presets sur Serum, Omnisphere et tout, mais déjà, avec des effets dessus. Par exemple, une grosse distorsion ou une pédale de guitare, tu mets des trucs dessus et du coup, tu parcours les presets déjà en les entendant d'une manière complètement différente. Du coup, ça t'ouvre, tu vois, un esprit sur de nouveaux sons que tu n'entendrais pas directement en les jouant sortis du VST. Et après, c'est des mélodies... En fait, évidemment, c'est le plus dur, c'est de trouver la mélodie la plus simple possible, mais la plus unique possible en même temps. D'accord. Mais... Par contre, c'est souvent mineur ou majeur, quoi. On ne sort pas trop de ça. Non, ça dépend, ça dépend. Mais... Ouais, il n'y a vraiment pas de formule et puis il y a des jours où, évidemment, il n'y a rien qui sort et il y a des jours où ça sort tout de suite et ça se fait rapide. Donc, tu commences plutôt, du coup... Le gimmick, ce n'est pas forcément la mélodie, mais tu commences parce que c'est vrai qu'il y a un peu deux écoles, soit tu trouves une mélodie et après, tu essaies de trouver la progression d'accord qui va en dessous. Ça demande un peu plus de skill, c'est vrai que c'est un peu plus dur, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire que finalement, la mélodie, c'est ce qu'il y a de plus important dans une track, dans une chanson. Ou alors, tu commences par la progression d'accord et après, tu top line entre guillemets dessus. Tu fais quoi, toi ? Je fais toujours, moi, la prod déjà en premier. D'accord. Une fois que l'instru est fini, je ne sais pas, même si c'est à 70-80%, après, on fait toutes les mélodies de voix et j'aime bien, moi, finir la prod autour des voix pour après, ajouter tous les détails et tout qui vont complémenter... D'accord. donc c'est plutôt progression d'accord et après, tu top line effectivement par-dessus. Ça ne t'est jamais arrivé d'avoir une mélodie de voix dans la tête et puis après, d'essayer de retrouver... Des fois, ça arrive. Des fois, par exemple, je ne sais pas, on fait le couplet, on fait le pré-refrain et on est bloqué au refrain. Moi, au niveau prod, je ne sais pas trop où aller et la personne avec qui je travaille, tu vois, peut-être qu'on peut aller là et là, il me chante une mélodie juste toute seule de voix et du coup, ça me donne une idée d'où aller en termes d'accords et tout. Ça peut aller, ça sera aussi. Ok. Ouais, c'est super. Comme je l'ai annoncé en début d'interview, tu viens de déménager. Ouais. Tu n'es plus en Corée. Tu es à Mumbai, en Inde. Pourquoi alors, du coup, ce changement dans ta vie ? D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment habité en Corée. J'y allais hyper souvent mais j'étais à Houston en fait, au Texas dans les neuf dernières années et du coup, là, en fait, pareil, un peu le même truc qui s'est passé avec la K-pop sortie de nulle part. J'ai été invité en Inde, à Mumbai, début, non, fin mars pour faire des sessions avec les plus gros artistes indiens et tout et en fait, je devais y aller pendant dix jours et je suis resté un mois et demi. Du coup, on n'arrêtait pas d'étendre le trip, tu vois, de booker plus en plus de sessions et ça se passait tellement bien pareil avec mon manager, on est un peu tombé amoureux de la ville, de la culture, de la musique et puis, on était tous les deux dans une phase de notre vie où on se disait OK, on a un peu eu l'expérience des Etats-Unis, tu vois, on est prêts un peu à passer à autre chose et on s'est dit pourquoi pas tu vas faire le grand saut et partir à Mumbai même si c'est pour, je ne sais pas, un an, deux ans, trois ans. Parce que là, c'est vraiment le grand saut parce que pour la Corée, tu m'as dit c'est peut-être aussi le Covid qui a fait que ce n'était pas forcément évident pour toi. Oui, évidemment, il y a eu tout ça. Mais là, tu as carrément déménagé. Oui, là, ça y est, depuis deux mois, j'ai mon appartement à Mumbai, je suis reparti à Houston, j'ai tout mis dans des cartons et ça s'est fait hyper rapidement. La musique indienne, du coup, j'ai envie de dire, par rapport à la Corée, il y a même encore plus d'histoires. Je veux dire, c'est fou, la culture là-bas. Qu'est-ce qui change déjà dans ce que tu as pu constater dans les premiers mois ? Là, je suis toujours en train d'apprendre dans la phase apprentissage et tout, mais c'est complètement différent de toute la culture Bollywood avec comment tu vas faire les morceaux par rapport à certaines scènes sur les films. Il y a toute l'industrie indépendante aussi qui est en train de se développer à fond où les artistes commencent vraiment à sortir leur propre album, leur propre single, alors qu'avant ici, c'était vraiment à 100% Bollywood, tout sur les films. Du coup, maintenant, il y a vraiment tous ces artistes qui sont en train d'émerger avec la scène indépendante. Du coup, c'est assez cool. Et puis, en même temps, d'être à Mumbai, je suis un peu entre Paris et Séoul. Je suis à 7 heures d'avion entre les deux. Du coup, je peux aller voir ma famille plus facilement à Paris. Je peux aller à Séoul maintenant tous les mois, pendant une semaine. c'est encore plus simple parce que les 24 heures de voyage entre les Etats-Unis et Séoul, c'est dur avec la time zone en plus. Du coup, la musique indienne, qu'est-ce qui t'a surpris ? Un détail où tu te dis que ça n'existe pas ailleurs. Surtout les mélodies de voix, les riffs qu'ils font et leur gamme, en fait, ça s'appelle des rags. C'est ça qui m'a vraiment le plus esbrouffé et puis d'être en studio et puis de voir, tu te dis, tu te fais une prod un peu pop, machin normal, mais ils trouvent quand même des notes de voix qui vont aller dessus et où tu te dirais que ça ne collerait jamais à cet accord-là. Mais en fait, ça passe hyper bien. Ce n'est pas galère ça d'ailleurs pour toi, tout ce qui est micro-tonalité et tout ça à gérer justement dans ton dos. Je crois que dans la dernière version d'Abouton Live, justement, ils gèrent ça, je crois, la micro-tonalité. Mais toi, tu utilises quoi comme dos ? Je suis sur Cubase. D'accord. Oui, je suis sur Cubase. Après, au niveau des prods, ça ne change pas trop. Mais c'est sûr qu'au mélodie de voix, j'ai vite réalisé que tu ne peux pas juste laisser une gamme auto-tune. ils sortent tout le temps. Il faut faire du tune manuel et tout. Du coup, ils n'utilisent pas du tout auto-tune ? Ça dépend des titres. Mais les plus traditionnels et tout, à mon avis, j'imagine que non. J'avoue, je ne sais même pas si auto-tune, tu peux le mettre en micro-tonalité ou pas. Je ne sais même pas. Je n'ai jamais essayé. mais j'imagine que c'est un gros changement. C'est cool, c'est un nouveau challenge et d'apprendre plein de nouveaux trucs. Vu que maintenant, la K-pop, ça tourne tout seul, je n'arrête pas. C'est cool d'ajouter de nouveaux projets, de nouvelles choses à apprendre. Du coup, tu continues de faire des prods en K-pop. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as appris en Inde déjà que tu appliques sur tes prods K-pop ? C'est intéressant ça. Pas encore ? Peut-être pas encore. Mais j'avais déjà fait de K-pop qui avaient un peu une tonalité un peu orientale, indienne. Du coup, à mon avis, ça va automatiquement m'inspirer à faire de plus en plus de trucs comme ça. Mais non, créativement, c'est cool d'avoir de nouveaux challenges. C'est cool. Tu m'as l'air d'être un peu un geek aussi de l'audio. Et j'ai l'impression. Tu fais partie du conseil consultatif de la Fondation Les Paul. C'est quoi, en fait, la Fondation Les Paul ? C'est le board de la Fondation Les Paul qui est là pour honorer évidemment tout ce que Les Paul avait fait et toute sa librairie, tout son catalogue, en fait. On se rassemble chaque année pour parler un peu de l'évolution de l'industrie de la musique, de voir quelle loi pourrait être bien de faire passer par rapport à plein de trucs, au stream, par exemple, moi, un truc que j'étais à fond dessus et que j'ai un peu standardisé, si ça se dit, dans la KPI, c'est de partager mon fee de production avec les songwriters avec qui je travaille et ce qui est en train de se globaliser à fond maintenant, parce qu'au début, ça ne se faisait vraiment pas. Et moi, j'ai toujours commencé à donner, par exemple, 20% de ma prod, de mon prod fee en fait, aux songwriters avec qui je travaille. Évidemment, quand je travaille juste en tant que top liner, je demande la même chose avec les producteurs avec qui je travaille, est-ce qu'il y a, évidemment, il n'y a que les producteurs qui sont payés directement quand un morceau est acheté, et les songwriters, ils doivent attendre un an, deux ans, des fois trois ans avant d'avoir leurs royalties. Et qu'est-ce qui t'a fait faire ça, en fait ? C'est parce que les lignes deviennent de plus en plus floues, justement, entre le côté songwriter, producer, c'est ça ? Oui, je commençais à tout faire, du coup, j'avais aussi, je comprenais de ce côté-là comment ça se passait, et puis je pense que c'est important qu'il n'y a pas de titre sans songwriter, sinon c'est juste ce truc. Donc, il faut que les labels aussi arrivent à un point, j'espère, où ils puissent aussi payer un fee directement aux songwriters, de la même manière qu'ils payent les producteurs. Du coup, ça, c'est un des trucs où j'étais à fond dessus depuis plusieurs années, et là, je suis pas content qu'il y ait la majorité des producteurs dans la K-pop maintenant qu'ils font. Et du coup, tout le board de Les Paul, c'est que des trucs comme ça, un peu des idées, tu vois, qu'on discute. Ça a l'air super, comment tu t'es retrouvé là-dedans ? Ouais, c'est grâce à un de mes mentors, Phil Kew, qui est malheureusement décédé en fin d'année dernière, mais qui était le chairman, enfin CEO de Virgin, plein plein de labels, c'est lui qui a découvert les Rolling Stones, les Spice Girls, et du coup, il était, il travaille avec nous au Hello Group les dernières années, et il m'a recommandé là-dessus, et du coup, j'étais hyper content de me retrouver là-dedans. J'imagine que ça va être super enrichissant. Tu as des partenaires aussi dans l'industrie de l'audio et des instruments de musique. Comment ça a commencé ? Comment tu t'es retrouvé ? Parce que c'est vrai que ce n'est pas parce que tu es musicien que forcément tu es dans ce milieu-là qui est un milieu très particulier. Audio Forzine, on le connaît bien ce milieu parce que c'est là dans ce milieu dans lequel on travaille. Mais comment tu t'es retrouvé là-dedans ? Ça s'est fait un peu pareil naturellement au début. Je crois que j'ai eu peut-être les premières marques qui ont commencé à me contacter quand j'ai commencé à avoir mes premiers gros tics de K-pop. Et puis après, j'ai commencé pareil à contacter les marques que j'aimais bien. Tu peux les citer. Les gens sont curieux de savoir ce que tu utilises et ce que tu aimes. Donc vas-y, hésite par. Par exemple, en partenaire au niveau plug-in que j'adore, il y a Acoustica Audio qui me représente qui font des plug-in vraiment géniaux, des émulations analogues vraiment, vraiment bien. Justement, avec le côté analogues, c'est parce que tu es quand même jeune. Est-ce que tu as cette connaissance du vrai matos analogues que tu aimes retrouver justement dans les plug-ins ou alors c'est juste que tu aimes ces plug-ins là ? Non, j'ai vraiment la connaissance analogue parce que je suis vraiment je geek à fond sur tout ça. Et dans mon studio, qui est toujours à Houston, il faut que je le fasse venir à Mumbai, mais j'ai par exemple un Better Maker, le Limiter. j'ai le SSL, le Boss Plus, le compresseur, j'ai le SSL Fusion, j'ai des convertisseurs Dangerous Music, mais j'utilise que au niveau sur la partie mastering, l'analogue, parce que je voyage tellement que je suis toujours dans l'avion à devoir faire un edit de mix ou dans un hôtel à mixer un nouveau truc, du coup, et je suis tout in the box. Tu n'as pas des racks dans l'avion quoi, ce n'est pas très pratique. C'est vrai. Excusez-moi, vous avez une prise s'il vous plaît ? Ouais. Donc tu fais tout in the box du coup avec des plug-ins que tu es... Donc plutôt des plug-ins, tu es plutôt l'école des plug-ins qui tente, on va dire, d'émuler du matos analogique ou des plug-ins on va dire plus modernes ? Ouais, j'aime beaucoup Mac DSP par exemple. D'accord. Évidemment, FabFilter, j'adore. Il y a... Bon, les Waves, évidemment, c'est la base. Mais ouais, après au niveau... Il y a Hawk Sound aussi qui font Soothe et Speed qui sont vraiment bien. Tu t'en sers de ça parce que c'est vrai que c'est un peu... Ouais, tu es assez à la pointe parce que ça, c'est un peu les traitements les plus récents qui sont sortis. Tu t'en sers comment typiquement de Soothe ? De Soothe ? Je m'en sers souvent en mode sidechain aussi. Du coup, je mets ça sur par exemple tous mes synthés vont sur un groupe et après, je mets Soothe dessus en mode sidechain et je sidechain les voix en fait dessus pour que ça réduise certaines fréquences sur les synthés quand les voix chantent dessus pour laisser de la place. J'utilise en ce mode-là et évidemment, dès qu'il y a un son qui est trop arch, c'est la meilleure façon de fixer ça quand même. Et comment tu te tiens au courant de tout ce qui sort et tout ça ? Tu geeks sur les forums ? Sur YouTube, je regarde plein de... tous les nouveaux reviews, de nouveaux trucs qui sortent, sur Instagram, plein plein de trucs. J'adore toutes les séries, la Mix with the Masters, qui sont super bien. Et puis en termes de matos, après, j'ai fait des trucs avec Roland qui m'avait envoyé un fantôme, un synthé. J'ai fait des trucs avec Korg. Voilà, plein de trucs différents. Tu t'alloues vraiment du temps pour tester des nouvelles choses parce que c'est vrai que pour avoir interviewé d'autres professionnels et tout ça, c'est vrai qu'il y a certains qui disent « Ouais, moi, j'ai pas le temps. » Voilà, entre guillemets, il y a l'heure qui tourne et j'ai pas le temps de ça. Toi, tu t'alloues vraiment ? Tu penses que c'est important de faire ça ? Ouais, c'est important, ouais, de toujours... Enfin, je pense être à la pointe de vraiment tout ce qui sort, d'être au courant de toutes les nouvelles technologies. C'est hyper important pour jamais être un peu à la ramasse sur ce qui se passe. C'est quoi le dernier truc que t'as trouvé qui a changé un petit peu ta manière de travailler ? Est-ce qu'il y a des trucs justement ? Peut-être sous les trucs ? Il y a plein de trucs de AI, par exemple, qui sont vraiment en train de changer toute la manière dont la musique peut être faite. Même Splice, maintenant, ils ont un nouveau mode, je crois, que je n'ai pas encore testé, mais où tu peux importer un bout de morceau que toi, tu as fait et après, ils te recommandent certaines loops de leur site qui vont dessus. Ça marche bien, ça ? Je ne vais pas essayer. Je ne l'ai pas encore testé, mais apparemment, ça marche hyper bien. D'accord. J'ai utilisé aussi beaucoup récemment des voies AI, parce que du coup, par exemple, quand il y a des deadlines hyper short sur un titre de girl group, par exemple, où moi, je suis tout seul à le faire, maintenant, je peux enregistrer le titre entier et me tourner en Ariana Grande avec la voix. Et ça marche bien, ça, tu utilises quoi ? Il y a plein de sites différents où tu peux uploader ton capilla et ça te le change, mais ça marche hyper bien. C'est fou. J'ai pitché plein de morceaux pour des girl band que j'avais enregistrés moi-même à la base. D'accord. Ok. Si tu devais, du coup, garder qu'un seul plugin, ce serait lequel ? Celui que tu utilises le plus, en fait. Au niveau mixage ou prod ? J'aurais envie de dire prod, peut-être. Au niveau prod, je dirais Serum. C'est vraiment mon synthé préféré. Et au niveau mix, Soothe et peut-être Spectre. D'accord. Qui a un IQ parallèle de saturation. D'accord. Ok. Parce que c'est vrai que c'était super intéressant quand tu parlais tout à l'heure pour trouver des accroches et tout ça, de faire défiler des presets Serum mais avec un effet par-dessus. Tu utilises quoi comme type d'effet par-dessus ? Il y a par exemple, j'aime bien mettre Decapitator sur Serum direct, le mettre à fond avec une Vintage Verb dessus et écouter des presets comme ça ou des fois je mets des pédales de guitare dessus ou des fois juste un EQ avec un coupe-eau pour qu'ils soient un peu under water. N'importe quel effet qui peut te faire entendre des sons différemment. Et comment tu fais pour... Parce que je pense que ça nous est tous arrivé. Tu cherches comme ça, tu es un peu en attente, en recherche d'une nouvelle idée et tout ça, tu fais défiler des trucs puis il y a un moment où ça ne vient pas. comment tu fais pour te sortir de ça ? C'est là où tu vas sur Splice. Tu vas sur Splice et puis là... C'est bien pour ça aussi quand des fois tu es bloqué, tu vas te pouvoir... Après moi, j'utilise rarement une boucle entière telle quelle, tu vois, je la coupe toujours, j'arrange et tout mais c'est vrai que des fois quand tu n'as pas d'inspiration et tout, de pouvoir aller sur un... te balader sur des boucles, tu vois, du style que tu veux, du tempo que tu veux, machin, c'est hyper bien quoi parce que des fois tu es en studio avec l'artiste et tu n'as pas le... Enfin, tu es obligé de faire un truc, tu vois, donc tu as moins cette sécurité de pouvoir avoir des idées comme ça quoi. C'est cool. C'est cool. Écoute, merci beaucoup Alon. C'est quoi ton actu prochainement ? Là, pareil, comme j'avais dit, je vais me focaliser à mon avis de plus en plus sur mon projet d'artiste avec plein de featuring, même que ce soit des artistes indiens, des artistes de K-pop, là, pareil, focalisé à fond sur l'Inde, je suis en train de produire plein d'artistes ici, plein de projets hyper excitants en K-pop qui vont bientôt sortir, j'espère beaucoup plus de concerts, de live. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces infos ? Tu as un site, c'est ça, perso ? Ouais, alonemusic.com et puis principalement sur Instagram alonemusic ou la chance de tout. Ok, donc voilà, si en tout cas vous regardez cette interview et que vous êtes curieux d'entendre ce qu'est la K-pop et puis bientôt la musique pop indienne, écoutez, allez voir en tout cas sur le site d'alone. Merci beaucoup, Alan, pour cette interview et puis à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501